et bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo pour vous parler de d'une pathologie syrmoïque et pour ce faire je vais me référer à un cas que j'ai bien connu alors on préambule un petit rappel qui en passe par la petite lecture rapide de Freud très rapide donc dans le problème éthique du masochisme c'est un texte qu'on peut trouver dans du masochisme Freud nous dit du surmoi nous avons attribué au surmoi la fonction de la conscience morale et avons reconnu dans la culpabilité l'expression de l'attention entre le moi et le surmoi donc le surmoi c'est la conscience morale c'est lui qui produit la culpabilité c'est la tension entre lui et le moi qui produit la culpabilité donc mini rappel pour ceux qui connaissent pas Freud Freud décompose l'appareil psychique en trois instances le ça le moi le surmoi chaque instance a sa fonction c'est comme si on disait ben dans le cerveau il ya telle zone telle zone à telle fonction telle autre zone à telle fonction ben Freud il nous dit le psychisme c'est trois instances le ça le moi et le surmoi chaque instance a sa fonction le ça ben c'est le lieu de la mémoire et aussi des pulsions pulsions de vie manger dormir se reproduire pulsions d'agressivité affecte donc le ça c'est ça le ça dans le ça les souvenirs les pulsions de vie pulsions d'agressivité les affects le surmoi on vient de le voir c'est la conscience morale le moi et doit gérer l'émotion qui proviennent du ça et du surmoi et produire un équilibre entre les deux pour que ça fonctionne quand face au surmoi le moi peut éprouver de la culpabilité donc sur lui la phrase de Freud nous avons attribué au surmoi la fonction de la conscience morale c'est la conscience morale sur moi et nous avons reconnu dans la culpabilité l'expression de la convention entre le moi et le surmoi a priori rien à signaler il y a le ça il y a le surmoi etc on peut avoir de la culpabilité devant le surmoi d'accord mais en fait ça va beaucoup plus long beaucoup plus loin que la culpabilité c'est quelque chose que l'accord a pu mettre en perspective dans les écrits techniques de Freud notamment dans la séance 8 des écrits techniques de Freud dans la partie 2 de la séance 8 d'accord nous dit le surmoi a un rapport avec la loi on vient de le voir et en même temps c'est une loi insensée qui va jusqu'à être la méconnaissance de la loi là on est sur un truc contradictoire jusque là on disait le surmoi c'est la conscience morale donc c'est la loi oui l'accord nous dit oui mais ça va jusqu'à être la méconnaissance de la loi c'est toujours ainsi que nous voyons ingir chez le névrosé le surmoi voilà chez le névrosé le surmoi peut être méconnaissance de la loi n'est-ce pas ? parce que la morale du névrosé est une morale insensée destructive purement opprimante presque toujours antillégale qu'il a fallu élaborer dans l'analyse la fonction du surmoi le surmoi est à la fois la loi et sa destruction alors là Lacan nous pose une question n'est-ce pas parce que la morale du névrosé est insensée destructive etc qu'il a fallu inventer la fonction du surmoi oui Freud il se confronte à des extrêmes à des psychopathologies et face à l'extrême et bien les phénomènes prennent une science sont en voyant plus visible deviennent tellement visibles qu'on peut dès lors dire ah ben tiens il existe quelque chose puis on va mettre un mot dessus le mot c'est surmoi donc c'est une question fatigue la question comportant elle-même la réponse en posant cette question Lacan nous dit c'est parce qu'il y a dans la névrose quelque chose d'extrême qu'on doit inventer le surmoi n'est-ce pas parce que la morale du névrosé est une morale insensée destructive purement opprimante presque toujours antillégale qu'il a fallu élaborer dans l'analyse la fonction du surmoi ? évidemment oui le surmoi est à la fois la loi et sa destruction il s'avère que j'ai connu un cas qui était aligné au surmoi à un tel point que ça détruisait la loi il y avait quelque chose de l'ordre de la loi en cette personne qui pouvait détruire la loi elle-même pile la phrase de Lacan le surmoi est à la fois la loi et sa destruction dans ce livre d'Alain Didierveil qui s'appelle les trois temps de la loi dès la première page de ce livre il y a une petite phrase dont j'ai envie de m'inspirer pour dire ben voilà, ça résume un peu cet effet destructive du surmoi cette petite phrase c'est en quoi es-tu justifié de parler ? ce serait ça la question la plus obscène du surmoi en quoi es-tu justifié de parler ? alors j'ai dit qu'il allait me référer à un cas le cas auquel je pense d'une personne qui souffrait qui prouvait des violences qui était témoin de violences dans son milieu et son surmoi lui faisait se dire des choses comme en quoi es-tu justifié de parler ? tout est relatif etc. etc. et ces choses empêchait cette personne de se libérer de la violence dont elle était victime et puis d'intervenir pour protéger ben les autres qui étaient auprès d'elle voilà c'était sa façon elle de se défendre elle éprouvait une culpabilité face à ses propres émotions violentes suscitées par le contexte et pour maîtriser ses émotions violentes ce qui pourrait être de l'ordre de la morale elle se disait des choses comme en quoi es-tu justifié de parler ? tout est relatif ce qui aboutissait à une forme de nihilisme et ce qui empêchait la personne de se protéger de protéger les personnes de son entourage j'ai envie de de dire que cette personne se sentait coupable des offenses qu'elle subissait pour un peu parodier un titre de Marie-Belle-Marie dans ce livre de Marie-Belle-Marie le livre qui s'appelle le sacrifice interdit dans le chapitre 2 de ce livre il y a un petit titre qui est coupable de l'offense subie et bien pour moi toutes ces phrases du sur moi en quoi est-tu justifié de parler ? tout est relatif dans ce contexte de violence démontre une culpabilité face aux offenses subies la personne subit des violences il y a quelque chose de moral en cette personne c'est le sur moi mais il y a aussi le sac qui s'exprime qui suscite donc des pulsions d'agressivité et le sur moi là refoule les pulsions d'agressivité avec ces phrases en quoi est-tu justifié de parler ? tout est relatif la personne se sent en quelque sorte coupable d'éprouver des émotions négatives envers son oppresseur et elle se dit donc des choses comme en quoi es-tu justifié de parler ? tout est relatif etc. ce qui nous démontre bien que le sur moi est à la fois la loi et sa destruction il peut être quelque chose d'autre il peut être aussi ça pourrait être le moteur pour élaborer quelque chose comme les droits de l'homme voilà cette personne aurait pu dire non tout n'est pas relatif je suis bien légitime j'ai le droit de parler mes émotions elles sont justes je subis une injustice et qu'est-ce qui pourrait aider cette personne à soutenir ce discours sinon une référence au droit au droit de l'homme oui il y a des droits il y a des lois elles doivent me protéger quand je suis victime de quelque chose la loi doit me protéger elle justifie mes émotions de cette loi elle dit oui c'est légitime de ne pas apprécier cet événement c'est tellement légitime que ben regarde on en a fait une loi il y a des tribunaux il y a des procès voilà donc la solution à ce surmoi c'est aussi la loi le surmoi est la loi et puis sa destruction il est les deux il peut être les deux dans une forme pathologique ça aboutit à la destruction de la loi dans une forme non pathologique pas du tout et ça aboutit à des choses comme les droits de l'homme lesquels bien sûr s'inspirent des dix commandements c'est très connu en gros conclusion et bien le surmoi a des effets paradoxaux il est à la fois la loi et sa destruction et dans un but spirituel on peut aboutir à une espèce de position nihiliste où se sentant coupable de l'offense subie on va refouler nos propres pulsions avec des idées comme en quoi est-tu justifié de parler tout est relatif pourtant il est nécessaire d'insister face à ce genre d'injection d'injonction pardon il est nécessaire d'insister cette petite voix qui dit non ce n'est pas normal elle doit insister face aux injonctions obscènes et féroces du surmoi et dire oui ma plainte est légitime oui il y a des droits il y a les droits de l'homme il y a des lois je dois me protéger et il faut que je protège ceux qui sont victimes de ces injustices voilà voilà c'est dont je voulais vous parler aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt